A tous ceux qui s'acceptent qu'ils sont des banteaux, je dis également merci à tous ces patients qui sont sur leur lit, dans des hôpitaux, dans des domiciles, qui prennent de leur amour chaque jour, à prier enfin que leur prière à eux-mêmes ne soit exorcée par l'Éternel, parce qu'en tant que banteau, en tant qu'Africain, nous ne pouvons rien faire sans la prière, M. Rich. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais faire un bilan. Comme il venait de dire tantôt, mon cher Rich, il n'y a pas d'image. Moi, j'ai décidé de ne pas envoyer des images avec des raisons très personnelles, parce que ce n'est pas très bon d'exposer les gens. Tous ces patients, les dames comme moi, qui ont réussi la pyramide alimentaire, qui ont pris leurs produits tout en respectant les consignes qui leur ont été assignées, Je leur dis vraiment merci. Merci à toutes ces personnes qui ont le cœur grand, qui mettent en pratique, qui acceptent, parce que ce n'est pas facile. Le cancer, déjà, dans le traumatisme, combien de fois on vous prive de beaucoup de choses que vous aimez. Je dis merci à tous ces gens qui ont eu le gain de cause, qui ont eu, qui ont pris la raison sur la mort. Parce que hier, on nous disait, le cancer tue. Mais aujourd'hui, je dis, c'est les péticides. Ce sont tous ces produits chimiques que l'Occident nous envoie en Afrique pour qu'on puisse tuer nos soirs avec, qui créent la plupart du temps ces maladies-là. Également, en dehors de ces produits toxiques qu'on nous donne de tuer le sol avec, nous avons la qualité de l'eau. Comme je l'ai toujours dit, nous allons boire quoi? Nos enfants doivent consommer quoi quand ils sont à l'école? Sans oublier les hommes. Ça fait aujourd'hui, là, plus d'un mois que je dis, certains hommes pensent qu'ils sont faux aux fesses. Ça, c'est l'expression qu'on utilise maintenant. Plus que l'année 2021, en train de s'achever, j'ai dit, nous devions, en tant qu'Africains, en tant que banteaux, traverser et faire se traverser du pont pour aborder l'année 2022 en tant que des personnes bien en santé, parce que l'Africain aujourd'hui doit mourir parce qu'il est vieux, comme dirait quelqu'un, pas parce qu'il est malade. Parce qu'en Afrique, nous avons les plantes, nous avons les écosses. Nous avons la possibilité d'équilibrer le principe actif pour rendre tous nos humains en santé. Ce n'est pas la science écrite, mais c'est un don. Un don tout simplement parce que nous sommes des banteaux. Dieu se trouve là, dedans. Oui, Dieu se trouve en Afrique. Raison pour laquelle aujourd'hui, je dis également merci à mon journaliste qui a toujours su prendre soin personnellement de moi. personnellement de moi. Il a pris soin de moi. Je le glorifie et je dis que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui donne encore beaucoup de sagesse, beaucoup de volonté d'entraîner et d'entraîner et de faire avancer la médecine africaine parce que nous ne sommes rien sans notre culture. Bien sûr, tout ce que l'Africain peut faire, comme a dit l'autre, quand quelqu'un est méchant, ça veut dire qu'il est un sorcier. Mais en Afrique, nous avons des hommes qui respectent. Nous avons des grands hommes en grand âge qui respectent les êtres humains, qui respectent la nature. Je dis grand merci à tous ces hommes, je dis à nos maris, à nos fils qui savent prendre soin de leur prostate parce que ce n'est pas aussi facile. de prendre soin de ce côté-là. Parce qu'à un moment donné, on disait généralement que quand l'homme va moins avec la femme, il attrape cette maladie ou s'il fait trop, il attrape cette maladie. Mais le principe actif aujourd'hui est là pour équilibrer le PSA. quand vous vous alimentez bien, cela va de soi, comme j'ai fait le sport, le sport est passé tout à l'heure. Quand vous équilibrez le principe actif à un taux bien équilibré pour un jeune garçon ou pour une vieille femme, le patient lui arrive et nous respecte, s'il a de la chance de respecter toutes les conditions qu'on lui donne, la guérison suit. Et je l'ai toujours dit, je suis victime, j'ai été victime de cette maladie, de cette mauvaise maladie. Nous allons parler du cancer du poumon, de la moelle épinière, du côlon, la prostatie, la prostate, cancer de peau, cancer du sang, tous ces cancers-là. Il y a une seule cause. Si ensemble, nous pouvons faire un bilan de ce que nous consommons, si ensemble, nous pouvons nous asseoir, parce que même la dépigmentation chez la femme, on a oublié ce côté, j'ai oublié ce côté-là. La dépigmentation, toutes ces femmes qui mettent le maquillage, non, une vraie bantou ne se maquille pas. Essayons de nous protéger parce que lors des opérations, quand vous avez la malchance d'aller à la médecine conventionnelle et que vous allez entrer en bloc, la plupart des gens meurent là-bas, pas parce que le médecin n'a pas pu faire son travail, mais parce que vous, les femmes bantou, vous avez voulu imiter les autres. Je vous demande pardon et je vous demande de rester tel que vous êtes parce que quand vous êtes noirs, même vos ancêtres vous reconnaissent. Quand vous changez de peau, eux, ils ne vous reconnaissent plus. Je ne saurais remettre la parole à M. Euriche sans dire la cataracte aujourd'hui, la myopie, va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on s'en rend compte que les petits-enfants ont le cancer de l'œil. À l'époque, ce n'était pas le cas, M. Euriche. À l'époque, la plupart des cancers qu'on trouve aujourd'hui, on n'en trouvait pas avant. Oui, parce que nous, parents, on ne donne pas les sucleries aux enfants parce qu'on dit un corps cancérogène déjà ne doit ni consommer les huiles raffinées, ne doit consommer ni les sucleries, le cube carré que les femmes mettent dans leur sauce. On doit mettre ça de côté parce que quand on s'empoisonne, on empoisonne aussi les enfants et ces multiples produits-là s'en vont maintenant et forment et augmente le taux cancérogène au bas âge des enfants. Et à moins de 30 ans, à moins de 20 ans, quand vous allez voir les oncologues, la souffrance qu'ils ont dans leur pavillon, on se pose la question à savoir ce que nous avons à faire, mes fans, ce que nous avons à faire, vous déjà les patients, c'est d'enlever le cube carré dans nos assiettes parce qu'en Occident, ils ne sucrent pas leur repas. C'est le salé et moins salé même d'ailleurs. Je vous en supplie. Les sucleries, nous devions mettre ça de côté. Nous devions aussi accepter de souffrir, souffrir un peu autant pour moi pour se faire prendre en charge. Dans cette émission aujourd'hui, c'est mon bilan personnel. J'ai traversé, j'ai touché de doigts plusieurs patients et j'en connais ceux qui respectent la pyramide et je déplore parce que nous avons toujours eu l'habitude de dire « On soigne la maladie, on ne guérit pas la mort. » Oui, c'est chaque patient qui doit ouvrir grand son cœur, qui doit ouvrir grand sa volonté de se faire soigner, qui doit avoir la volonté de vivre pour très longtemps, qui est capable d'accepter la pyramide. parce que je dis bien, le principe actif qui est composé et qui détruit le fibre métastasé, qui détruit le fibre cancérogène, la pyramide est là pour accompagner le produit qu'on vous donne. Souffrez tout simplement s'il vous plaît et que l'année 2022 soit pour nous une année de gloire. Oui, parce que là, j'ai eu des patients, que ce soit en cancer du col de l'utérus, que ce soit le colon de la moelle épinière, à plus forte raison encore le cancer du sein. La plupart, même quand je ne suis pas au pays, j'arrive dans mon bureau et sur ma table, je trouve toujours des résultats. Maman, voilà le dernier résultat et jusque-là, je vous dis, comme c'est l'éad négatif, jusque-là, vous allez vous faire prendre en charge pendant 6 à 1 an encore parce que lui-là, le cancer-là, il est trop mal. Le cancer est têtu. Le cancer n'est pas là pour faire ce qui est bien. Quand vous privez déjà votre organisme de ce qui nourrit le cancer, lui, il meurt et il vous libère. Mais quand vous êtes têtu, vous lui donnez ce qui doit le renforcer. qui doit lui donner beaucoup de force, M. Eurich, vous mourez et il vit dans votre chair. Bien sûr, qu'à un moment donné, lui, maman, il lâche, mais vous seriez déjà parti parce qu'ici, moi, j'ai toujours dit, on ne trompe pas Dieu. il y a des patients qui sont têtus, qui n'arrivent pas. les patients à eux-mêmes qui crichent leur propre traitement. On interdit, mais on passe dans les petits buvettes, là, on les voit en train de boire là-bas. S'il vous plaît, nous tous prenons conscience, comportons-nous comme des bantous. suivons-nous à point notre traitement et le Seigneur seul est là pour nous sauver. Je vous ai bien dit tout à l'heure, il y a des produits pour le cancer du col de l'utérus, il y a des produits pour le cancer du côlon, de la moelle épinière, à plus forte raison encore, les seins. Et la fois dernière, j'étais en train de dire ceci, pour une femme qui n'a pas d'homme à côté, doit s'acheter un petit lait. Ça se vend en pharmacie. Parce que je ne peux pas vous demander d'aller faire têter vos sympas des enfants n'importe comment. Là, c'est la déviance. Vous achetez déjà un petit lait parce qu'au fur et à mesure, quand les bouts du téton commencent déjà à démanger, ça fait mauvais signe. Quand la poitrine, sans que vous ne soyez enceinte, commence à prendre du volume, il faut avoir peur. Quand le contour devient plus noir, plus qu'à l'époque, vous deviez déjà avoir peur. Et il y a plus forte raison encore quand vous palpez et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'autre sein. Accourez directement, s'il vous plaît, faire des examens et après, moi j'ai toujours dit, pour ceux qui font déjà la chignothérapie, il y a une possibilité de suivre les deux médecines. Parce que c'est ce que je fais aussi. Des patients qui veulent suivre les deux, c'est-à-dire qui ont la soif de vivre. Il y a une possibilité de prendre le principe actif naturel après avoir fait la chimio, 72 heures après la chimio ou 72 heures avant la chimio. On arrête d'abord les produits naturels, on fait sa chimio, c'est encore quoi? La chimio? Oui, sa chimio. Et après, la chimio maintenant, nous avons encore 72 heures avant de reprendre encore. Ça a été dit. Voilà. C'est comme ça. Nous sommes là pour sauver. Moi principalement, ce sont des... Moi j'ai pris le temps d'étudier les patients cas par cas et j'ai trouvé que les soins dix heures que je laisse, avant et après, ça équilibre le principe actif et le patient, lui, il a directement sa guérison. Moins que le soin riche. Alors moi, je vous dis, tellement vous savez faire beaucoup de choses, surtout sur les cancers, je reviens, vous avez bien spécifié le cancer des seins, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des... on dit aux jeunes filles, quand elles viennent, 22, 28 ans, il est un peu trop tard. Parce que je me rappelle, au début de l'année, il y a une qui arrive, elle a déjà marié, vous savez, dans une certaine série ici au Cameroun, les jeunes se maraillent depuis très tôt. Elle est là, elle a commencé son traitement et ci, suite, et tout ça. Au bout de trois mois, elle découvre qu'il n'y a plus de cancer. Elle sait. Elle se dit, mais comment ça fait pour disparaître? Pour disparaître. Mais, étonnamment, le docteur Kenelambo, cette jeune fille, aujourd'hui, peut-être, elle est derrière l'écran, mais son problème était plus émotionnel. Oui, psychologique. C'était psychologique. Oui, c'est plus psychologique parce que là, Ulrich, moi, ce que je fais, quand le patient arrive, il faut d'abord ramener. Il ne faut pas un long rang, ce n'est pas l'église. Exact. Il faut programmer, il faut prendre, oui, ce n'est pas l'église. Il faut programmer les patients. Parce qu'à chaque fois, chaque personne à sa nature, chaque patient à sa nature et sa compréhension. Le patient qui est déjà trop atteint, il faut lui donner beaucoup d'amour et lui demander d'accepter d'abord la maladie parce que, tant que tu n'acceptes pas la maladie, tu ne peux pas guérir. Il faut d'abord prendre le temps à lui faire savoir ceci, accepte le mal et en ce moment, au fur et à mesure que tu dois te faire prendre en charge, le mal va sortir seul parce que psychologiquement, tu l'as déjà accepté. Et maintenant, quand tu n'as rien accepté, tu prends tout ton temps d'évacuer. Oui. Avec la pyramide alimentaire, avec le principe actif qu'on équilibre, plus déjà le moral qui est là pour prendre, pour accepter, le moral d'abord qui a déjà accepté le traitement, là, c'est un combat à trois et plus Dieu, ça fait quatre. Et vous voyez que la raison que vous avez, prends le dessus parce que je dis toujours aux patients que le travail que tu as fait là, tu as au moins 60 à 70 % à faire plus que le produit que je te donne. Parce que n'accepte pas ici et dès lors, quand tu arrives de l'autre côté, tu fais le contraire. Quand tu fais le contraire, c'est ton portefeuille qui souffre. Oui, c'est ton portefeuille qui souffre parce que à chaque fois, tu serais en train de reprendre le même traitement. Par contre, les principes actifs ne se ressemblent pas au fur et à mesure que tu avances, le principe actif on doit modifier, faire moins ou faire plus. Ou donner ce que tu n'avais pas encore pris. Mais s'il arrive que tu ne suis pas bien ton traitement, ça veut dire que tu as échoué. il faut tout simplement accepter la maladie déjà, accepter de se faire soigner et le reste en suit, M. Eurich. Voilà. Et pour les cancers de l'utérus, parce que c'est que le cancer du sein, c'est votre dada, les cancers de l'utérus, quels sont les communes cas que vous avez l'année, quel est le taux d'échec s'il y a un ou le taux de succès ? Ah oui, s'il faut dire déjà le taux de succès, ils sont... je ne sais pas, je ne peux pas compter parce que moi, je n'aime pas compter. Moi, je sais tout simplement lever la main et dire merci Seigneur. Mais ce qui est encore plus dangereux sur le cancer du cône de l'utérus, il ne faut pas laisser quand ça saigne. Quand ça saigne déjà trop, ce n'est pas bien. Ça veut dire que c'est le système immunitaire qui est déjà atteint. Déjà, si psychologiquement ou si vous n'avez pas accepté la maladie, vous n'acceptez pas vraiment souffrir, c'est-à-dire vous privez de certaines choses pour pouvoir suivre le traitement, ça ne donne pas. Mais aujourd'hui, tous ces écoulements du sang-là, M. Rich, ainsi que les écoulements urétrales, il y a un produit qui est là pour arrêter le saignement et permettre la cicatrisation à toutes ces dames qui souffrent pour très longtemps déjà du cancer du cône de l'utérus. Et d'un moment, elles récupèrent leur santé parce que la fois dernière, j'avais dit que toutes ces femmes qui ont les fibromiomes et kystes, ce n'est pas bon. Et quand on racle déjà une fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous allez vous en rendre compte qu'au fur et à mesure, quand vous restez, le cône lâche seul. Tous ces petits écoulements urétraient déjà. Si vous ne parvenez pas à résoudre ça à l'hôpital, il serait mieux pour vous de prendre déjà un principe actif, naturel, à stopper de peur que ça ne commence à saigner. Plus, quand ça commence a saigné, voilà, bienvenue au cancer. J'en ai pris plusieurs cas comme ça, venant des myomes, des kystes ou des fibromes. Et quand vous avez la malchance d'avoir kyste et myomes, ce n'est pas bon. Lui n'a pas besoin qu'on racle même deux fois. Quand on racle déjà une première fois, même si on a ramassé six, directement, la prochaine fois, il produit même 19. Il se multiplie. Il se multiplie. Il faut d'abord effacer ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand je prends le fibromes ? Je donne directement le cancer du col de l'utérus. Donc, je préviens déjà pour effacer tout ce qu'il y a comme impurité parce que chaque femme doit avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, il faut... L'enfant doit grandir dans un corps sain. L'enfant doit grandir avec sa maman. Oui. Parce que la femme est une source d'inspiration pour ses enfants. Raison pour laquelle nous devions faire très attention. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai préféré plus parler que de me concentrer sur une seule maladie parce que tout ce que l'huile fait est bon. Et ce que nous faisons ici à Afrique Santé, c'est le partage. Oui. Et j'aime le rythme de mon présentateur qui est M. Urich. J'habille ton prénom. Voilà. Oui. Je suis très content d'être là. Je loue l'éternel que tous ces patients qui prennent conscience, ce qui tue, ce n'est pas la maladie, mais c'est ce que nous avons ici. C'est le moral qui tue, c'est ce que nous avons ici qui tue. Créons d'abord l'espace dans notre cerveau. Créons l'espace dans notre corps pour accepter la maladie. Une fois déjà, quand on accepte qu'on est malade, c'est plus facile de guérir. Mais si on n'accepte pas la maladie, ça veut dire qu'on serait toujours capricieux quand on est seul. Et la maladie, cette mauvaise maladie n'aime pas les caprices. Plus tu es capricieux, et le microbe se multiplie. Par millions. Le microbe, lui, là, il se multiplie par millions. Déjà en janvier, si je peux un peu parler de mon voyage en janvier, en janvier, déjà le 20 janvier, je serai en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à M. Aloka, ce papa qui prend soin de moi et tous ces Ivoiriens, parce que quand je suis là, je n'ai pas faim. Oui. Et là, il y a Dieu là-dedans. Je dis vraiment merci parce que je ne saurais citer tous ceux qui s'occupent de moi quand je suis à l'extérieur. Et en Angola, après être allé et rentré d'Abidjan, je vais préparer mon voyage pour Angola. Et en ce moment, pour travailler avec un très grand oncolo qui est là-bas, qui a su reconnaître la valeur africaine, je demande à tous mes chers frères et soeurs, nous tous, nous, naturopathes, nous devions apprendre à mieux connaître la nature. Comme j'ai dit, il y a Dieu là-dedans. Tout ce que nous allons faire, c'est avancer sans mal regarder son prochain. C'est ça, le secret. Si on s'associe, si nous entendons les mêmes chansons, rien ne doit nous dépasser. parce que le docteur Kenelamboel, ça ne peut pas charger une pharmacie. C'est que là, je manque un heure. C'est que je manque. Mais je peux prendre le produit de plusieurs personnes et mettre dans ma pharmacie, joindre à ce que je fais déjà pour faire avancer l'Afrique. Merci beaucoup encore une fois de plus, M. Rich. Alors, pour les prochains voyages, il faut peut-être qu'on les nomme, on les précise. Parce qu'on se dit, à chaque pays, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le docteur Kenelamboel fait exactement en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle fait exactement en Angola? Quelles sont ses spécialités? Parce que le public aimait bien savoir que le docteur Kenelamboel en dehors d'autres pathologies dont elle peut prendre facilement en charge. À quoi s'attendre de manière vraiment principalement? Voilà. Udrich, vous savez que quand tu connais tout, finalement, tu ne connais rien. Il faut d'abord être spécialisé en quelque chose. À partir de là, maintenant, je suis née dans une famille des corses et plantes. C'est-à-dire les accouchements sèchernaux. Il y a bien d'autres maladies que je soigne en dehors du cancer. Si je me concentre uniquement sur le cancer, c'est parce que je n'aime pas cette bête noire-là. Pour moi, le cancer est une bête noire. Sinon, j'ai beaucoup d'enfants là-déhors, des femmes qui sont passées par moi, qui sont devenues les mères aujourd'hui. Les hommes qui avaient le manque de spermatozoïdes dans leur spème, on a rélevé le taux et ils ont des enfants aujourd'hui, certains sont même des tanniers parce que j'ai mes homonymes déjà au moins ceux-huit là-déhors. Oui. Donc, en dehors de cela, il y a, comme je disais tantôt, il y a la sunizite. Il y a bien d'autres choses que je ne peux pas tout citer ici parce que mes collègues aussi, ils ont affaire et chaque personne est spécialisée. Je ne veux pas voler la vedette de quelqu'un parce que en tant qu'une maman, en tant qu'une soeur, il faudrait qu'une personne ait au moins une spécialité et déjà, moi, je ne peux pas accepter de dire que je soigne telle chose que mon collègue lui le soigne déjà. En tant que banteau, je ne suis pas formé pour faire ça. Sinon, il y a beaucoup de choses dans mon sac. Il y a beaucoup de connaissances là-dedans. Il faut juste prendre le temps de venir assister au déballage. Voilà. Donc, la plupart des patients parfois, la plupart des auditeurs généralement, ils posent la question à savoir, en dehors de ça, docteur, vous soignez quoi d'autre? Là, en Indie-Suis, c'est une place. Donc, prochain voyage, Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, je suis en Angola. J'ai déjà un plateau de sept autres pays. Voilà. Et après Angola, c'est le Bénin. Après le Bénin. Oui. Après Bénin, c'est RDC. Le Bénin démocratique du Congo. Je salue tous les téléspectateurs du Congo. De tous ces Africains, de Mumbashi. Même de l'autre côté de l'Occident. Le Bénin, oui. Diaspora aussi. Exactement. Oui, parce que je suis parfois surpris de ce qu'ils font dans mon téléphone. Donc, on apprécie et on dit maman, essaie de payer le transport avec ça. Donc, je suis très content et aujourd'hui, comme je disais que c'est la fin de l'année. Donc, ça fait hôte. Voilà. Ça fait hôte. Oui, oui. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand vous ne demandez pas et qu'on vous donne, franchement, il faut savoir lui l'éternel. à chaque fois, je dis merci parce que je n'ai pas demandé. C'est juste parce que Dieu a voulu qu'une personne comme moi apprécie et dit, voilà, maman, tu peux prendre la moto ou le tâssis avec ça. Et c'est ce que je sais faire le pousse, M. Eurich. Vraiment, là, c'est vivement parce que j'ai tenu à ce qu'avant la fin de l'année que vous soyez dans ce plateau pour que les téléspirateurs puissent... Parce que quand vous êtes longtemps hors des plateaux, même si vous êtes dans d'autres pays, le télésir se pose la question mais où est-ce qu'elle est vraiment ? Est-ce qu'elle est vraiment la docteure Kylian Ambo et encore au Cameroun ? Donc, vivement, vous pouvez encore prendre des consultations qu'a la docteure Kylian Ambo et encore au Cameroun parce que c'est quand vous voyagez qu'a la docteure Kylian Ambo qui peut donner son numéro ? Je peux donner son numéro ? Donc, là, on a parlé des cancers, surtout les cancers mais d'autres Kylian Ambo surtout les cancers du sein, cancers du corps de l'utérus et autres... La moine l'épinière. La moine l'épinière. Et sur le cancer de la moine l'épinière. La prostate, la prostatie. Pardon ? Bientôt, vous allez parler de la moine l'épinière ? Oui, la moine l'épinière. Sans vous l'aller dans le domaine de quelqu'un d'autre. Est-ce que le binkan bantou peut... Il va au-delà des frontières. Vous allez mettre sur le binkan bantou. Parce que le binkan bantou, c'est le produit phare de docteur Kylian Ambo. Merci déjà de préciser cela. Il faut bien le préciser. C'est quelqu'un qui vous parle de binkan bantou, c'est pas... C'est Kylian Ambo, c'est sa propriété exclusive. C'est elle qui a mis sur pied le binkan bantou. On appelle encore le bébé. Le bébé. Donc, on a donné le bébé. Docteur Kylian Ambo, donne-nous le bébé. C'est le binkan bantou. C'est le binkan bantou. Voilà. Donc, elle maîtrise tous les contours du binkan bantou. C'est-à-dire, un jour, on aura l'occasion, un jour, de déguster le binkan bantou. Vous allez aller chez docteur Kylian Ambo, demander de déguster. Parce que même un café, ça existe. Si, si, si. Alors, docteur Kylian Ambo, pour la moelle osseuse, les enfants qui veulent renouveler, vous savez, le sang, non, il y a plusieurs, comme je le disais la fois dernière, il y a plusieurs façons de composer le binkan. Donc, même jusqu'au nourrisson déjà, il y a des sirops que je suis en train de sortir, toujours avec ce binkan bantou, pour ces enfants qui sont nés avec des petits anomalies, très faciles à rectifier. Et je me suis rendu compte que quand on compose le binkan, ainsi que d'autres principes, on donne aux enfants qui ont des petits problèmes, non, non seulement la force est là, et le physique aussi. Donc, tu ressens qu'en moins de deux mois, l'enfant a récupéré toutes ses formes et ce qu'il a perdu. Alors, binkan bantou, produit phare de docteur Kylian Ambo. Merci docteur Kylian Ambo. Un dernier mot pour l'enfant de passer à la transition et revenir sur le grand plateau pas d'interoxication alimentaire parce que c'est le cas de l'œil dit nous sommes en pleine fête, donc les tables vont être vraiment pleines. Et couleux, comme dit souvent mon collègue. Docteur Tazan. Docteur Tazan. Alors, le dernier mot. joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Déjà parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes de 23. C'est déjà moins de 48 heures. Nous allons fêter. oui. Oui. on disait que c'était la fête des enfants avec tout ce qui se passe dehors maintenant. À chaque jour, suffit sa peine. Je vais encore toujours dire nous qui respirons encore, nous devions faire ce qui est bien autour de nous. Nous devions accepter tendre la main aux autres. Nous devions demander pardon. Et pour cela, si j'ai offensé quelqu'un hier, je m'agenouille et je demande pardon pour qu'enfin un nouveau jour se lève et que je puisse voir la lumière. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé et je demande à ceux que j'ai offensé de me pardonner. Et je dis Yako à toutes ces familles qui ont perdu.